Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec un nouveau bilan acquisition de la semaine. Donc j'ai 8 livres à vous présenter, à savoir qu'il y a des achats, des partenariats et puis un cadeau. Donc je vais commencer tout de suite. Ensuite, alors d'abord, il y a quelques petits achats que j'ai faits, je crois que c'était samedi dernier, je ne suis plus tout à fait sûre. Alors d'abord un, en fait j'ignorais qu'il était sorti avec une nouvelle couverture. Donc il me semble qu'il était déjà sorti avec une ancienne, c'est une réédition pour que la couverture s'accorde avec toutes les nouvelles qu'ils sont en train de sortir. Donc il s'agit du tome 2 de la famille York de Victoria Dahl. Donc celui-ci c'est Coeur brisé chez Milady dans la collection historique. J'ai lu le tome 1, à la base je ne pensais pas vraiment continuer la série. Enfin c'est une romance historique, ça reste très très classique comme histoire. Mais comme j'ai un challenge où il faut que je lise une romance historique et que je n'en avais pas. Bah du coup je me suis décidée à acheter celui-ci, c'est un livre de poche, ça se lit vite, surtout qu'il n'est pas très très long. Donc comme ça, ça me fera un livre à lire pour le challenge et ça tombe très bien. Ensuite du coup j'en ai profité pour acheter des suites de séries qui sont sorties là fin juillet il me semble. Donc d'abord le tome 2 des Descendants, donc Retour sur l'île de l'oubli de Mélissa Delacruz. De mémoire le tome 1 ne m'avait pas franchement enchantée. Mais j'aimais bien l'univers, j'aimais bien l'idée, donc bah pourquoi pas. En tout cas, je ne sais même pas s'il va y avoir d'autres tomes après celui-ci. Si je ne dis pas de bêtises, le tome 1 se plaçait avant la... Je pense que c'est un film qui était sorti sur Disney Channel, je ne voudrais pas vous dire de bêtises, je sais que je ne l'ai pas vu. Mais si je ne me trompe pas, c'était sur Disney Channel, ils n'en parlent même pas là-dedans. Enfin bref, le tome 1 se passe avant le film, celui-ci se passe après le film. Donc bah, je vais voir ce que ça donne, je verrai bien si j'accroche un peu plus à celui-ci ou pas. En fait, ça reste très très jeunesse, c'est très prévisible et du coup, on perd un peu le plaisir de lire parce qu'on devine à peu près tout ce qui va se passer et les personnages sont très clichés. Ensuite, un tome que je ne savais pas du tout qu'il allait sortir en fait. Pour moi, la série était terminée, du coup, je ne sais pas si celui-ci, c'est vraiment une suite ou si c'est un tome additionnel, on va dire. Donc c'est Trahison de Lauren Kate chez Bayard, donc dans la série d'années. Pour moi, ça s'arrêtait au tome 4, je crois. Ils sont là, il y en a... Ouais, 4. Pour moi, la série s'arrêtait au tome 4. Bah, du coup, je suis ici, je ne sais pas du tout si c'est une vraie suite. Sur le petit bandeau en papier, ça met enfin la suite de Danée. Puis il y a même Danée, tome 5 sur le côté. Mais comme on ne suit pas les mêmes personnages, là, cette fois, on suit... Alors, le résumé n'est pas derrière. Donc on ne suit plus Luce et Daniel, on suit Cam, donc l'ange déchu qu'on rencontre dans la série. Comme c'est un personnage qui me plaisait pas mal dans la série, je me suis dit, bon, allez, on tente. Après, si la série s'étale sur plus de tomes que 5, je pense que je finirais par l'arrêter, en fait. Parce que pour moi, c'était terminé, donc je ne vois pas vraiment de raison de faire d'autres tomes, sauf si c'est pour suivre d'autres personnages comme celui-ci. Mais dans ces cas-là, pour moi, ce n'est pas vraiment un tome 5, c'est un hors-série, un tome additionnel. Donc bon, je verrai bien ce que ça donne. Alors ensuite, j'ai reçu pas mal de partenariats. Celui-ci, on le fera après. Donc j'en ai reçu 4, dont certains que je ne savais pas que j'allais recevoir. Alors d'abord, on va commencer par ceux qui étaient prévus. Hop, voilà. Donc d'abord, un livre des éditions Ophelbe. Je vais enlever le petit bandeau en papier. Voilà, ce sera mieux. Donc il s'agit du tome 4, que je ne vous dise pas de bêtises quand même. Donc le tome 4 de Sword Art Online, Mothers, Rosario, de Reki Kawahara. Alors si je ne me trompe pas, il est déjà sorti en fait. Il y a eu un petit peu de délai avant qu'il n'arrive. Bah du coup, j'ai très hâte de le lire. J'aime vraiment beaucoup cette série. L'univers est très original. Et du coup, bah, j'espère ne pas le faire trop traîner dans ma pile à lire. Je n'avais pas pris le temps de bien, de le feuilleter en fait. Je l'ai reçu il y a très peu de temps. Donc je n'ai même pas encore regardé les images. Je viens d'en voir une qui est vraiment superbe. Hop, là. Et là, je vois au dos, apparemment, ce sera la couverture du tome 5. Qui est prévu donc pour début 2017. Hop, je vais vous montrer la petite couverture. Voilà, ce n'est pas très très net, mais bon. Hop, ensuite. Un livre des éditions ActuSF. Donc c'est pour la rentrée de la fantasy française. Il me semble qu'il n'est pas encore sorti. Enfin, il est sorti dans la collection Bad Wolf. Et là, c'est le roman hors de la collection. En fait, je ne comprends pas trop pourquoi il est réédité sans le logo de la collection. En fait, c'est assez étrange. Le logo de la collection est à l'intérieur du livre. Mais sur la couverture, il n'y est pas du tout. Du coup... Ah si, là, derrière, en tout petit. Enfin, bref. Il s'agit de Anastéry de Isabelle Botian. Donc avec une très très jolie couverture. Donc c'est un roman fantasy. Comme vu que c'est pour la rentrée fantasy. Ça parle du coup de... De politique. Il me semble. Je ne voudrais pas vous dire de bêtises quand même. Voilà, des secrets, des monstres, un peu de politique. Donc pas mal de choses qui ont l'air très très intéressantes. Donc comme je disais, il y avait une couverture où le logo Bad Wolf était ici. En fait, il n'y avait pas le logo Actu SF. Mais là, maintenant, il est ici. Donc selon ça, je n'avais même pas remarqué. Parce qu'il y avait un petit bandeau qui faisait tout le tour. Et sur ce bandeau, il n'y a pas le logo. Donc je ne l'avais même pas vu ici. Donc bon. Je ne sais pas trop pourquoi il est réédité. Je ne sais pas si c'est un tome complet ou pas. Là, je vois première version. Mais je ne sais pas si c'est le tome en entier ou non. Je pense que je verrai au fil de la lecture, du coup. Bon, je remettrai ça après. Hop là. Ensuite. Donc deux partenariats que je n'avais pas vraiment prévus, en fait. D'abord, un des éditions, Nathan. En fait, j'ai reçu le programme des parutions pour la fin de l'année. Et je n'ai pas pu demander le tome 2 de la série Les Cartographes. Parce que je n'avais pas le tome 1. Chose que j'ai précisé, du coup. Pourquoi je ne l'avais pas ? Et que du coup, je ne demandais pas le tome 2. Et surprise, j'ai reçu le tome 1. Donc là, il y a quelques jours. Donc intitulé La Sentence de Vert de S.E. Grove. C'est une belle brique quand même. J'adore la couverture. Elle est vraiment très très jolie. Tout comme celle du tome 2. Mais là, je ne peux pas vous la montrer. Elle n'est pas sur le communiqué de presse. Je crois qu'elle est un peu plus dans les tons un peu violés, il me semble. Donc c'est une histoire de voyage dans le temps, si je ne me trompe pas. Voilà. Une carte de vert. Traverser des territoires. Pardon. Donc ça a l'air vraiment pas mal. J'ai hâte de pouvoir le lire. Je pense que ça se lira assez vite si c'est une histoire qui est vite entraînante. Donc j'ai hâte de le commencer. Où est-ce que je vais le poser, moi ? Ensuite, pareil, un livre que je ne savais pas que j'allais recevoir. De la part des éditions Gallimard. Alors, pareil, je vais enlever le petit bandeau en papier. J'ai beaucoup de livres avec des bandeau en papier. Donc, c'est le tome 1, Les Mystères de Laris Pemme, Le Sang Jamais N'oublie de Lucie Piera Pajot. Donc celui-ci, je l'ai reçu parce que c'est le lauréat du concours Premier Romand Jeunesse. Donc le nouveau lauréat, si... Je ne voudrais pas vous dire de bêtises, mais il me semble que c'était... Comment elle s'appelle la série ? La Passe Miroir, le premier gagnant. Je crois que c'était pour la série, le Passe Miroir. Mais je ne veux pas vous dire de bêtises. En tout cas, ça, c'est le nouveau lauréat. Ça a l'air intéressant comme histoire. Ça parle d'un peu de tout. Des castes, des automates, des... Pas des voleurs, mais des maraudeurs. Donc, ça a l'air vraiment intéressant. Donc, j'essaierai de le lire assez rapidement. Hop ! Et pour terminer, donc un livre que ma maman m'a acheté là aujourd'hui. En fait, on est allé à Nose et il y a des livres qui ne sont vraiment pas chers en général. Quand il y en a, parce que ça dépend des arrivages. Et du coup, je me suis trouvé Revived, la sixième vie de Daisy A, de Kat Patrick, chez La Martinière. J'avais bien aimé, enfin, de mémoire, j'avais bien aimé l'autre roman de l'auteur. Donc, c'était Forgotten. Ça fait un moment que je l'ai lu, donc je ne suis plus tout à fait sûre. Mais de mémoire, ça m'avait bien plu. Et là, l'histoire est assez particulière, en fait. Il y a un sérum qui a été mis au point par une agence qui fait qu'on peut, comment dire, recommencer plusieurs fois sa vie. Là, l'héroïne Daisy, elle est déjà morte cinq fois. Elle commence sa sixième vie. Donc, du coup, elle recommence. Nouvelle ville, nouveau lycée, etc., etc. Et du coup, elle est forcément pour qu'il y ait une intrigue. Cette sixième vie ne se passe pas tout à fait comme prévu. Elle a pas mal de doutes, des questions qu'elle se pose. Donc, ça a l'air pas mal. Je verrai si je peux le lire assez vite. Il ne va pas être prioritaire, forcément. Mais je pense que je lirai, si je peux, assez rapidement. Maintenant, j'espère que ce n'est pas une série. Parce que c'est vrai qu'en général, quand je prends des trucs chez Nose, les livres, il n'y a plus la suite, en fait. Soit parce que la maison d'édition a fermé, soit parce que c'est une série qui n'est plus vendue parce qu'elle n'a pas bien marché. Mais je ne crois pas que ce soit une série. Je pense que c'est un one-shot. Je verrai bien, de toute façon. Voilà, c'est tout pour ce bilan acquisition. Je vous souhaite une bonne semaine, de bonnes lectures. Et je vous dis à bientôt pour un prochain bilan. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada